La terre à l'acta La terre à l'acta, je crois qu'on peut dire que c'est d'abord une grande aventure humaine. Pensez qu'il y a plus d'un siècle, des hommes et des femmes de cette région, autour du Baron Lescure, se sont réunis pour collecter, transformer, valoriser leur lait. Et savoir que, je ne sais combien de générations plus tard, 3 ou 4 générations plus tard, on est toujours, je dirais, dans le même exercice, avec les mêmes fondamentaux, c'est quand même quelque chose d'assez émouvant. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 points de collecte, ce qui fait plus de 3000 producteurs de lait. Plus de 500 salariés à terre à l'acta, mais si on ajoute les filiales, on est à plus de 1000 salariés. C'est quand même tout un petit monde dans l'économie du territoire qui a son importance. Nous organisons toute la collecte et notre rôle, c'est de fournir avec la meilleure qualité possible, avec les moindres coûts possibles, l'ensemble du dispositif industriel. En plus, nous faisons tous les supports administratifs et juridiques de la relation avec le producteur. Nous avons des services qui sont intégrés dans la direction de l'amont pour ce faire. Le pôle amont est structuré autour de 5 services. La gestion du flux matière, l'organisation de la collecte du lait, la paye de lait, le froid à la ferme et la relation avec les adhérents. L'organisation des flux matière, c'est la prévision et la planification de la collecte du lait. L'organisation de la collecte, c'est en fait la prise en charge de la production du lait de vache ou du lait de chèvre, de chez l'adhérent jusqu'à l'usine dans les meilleures conditions possibles. Le ramassage est assuré par 40 camions qui parcourent la campagne 7 jours sur 7 et 8 jours. Tout ça, c'est à l'ébullition permanente parce que nous sommes en train de l'améliorer en permanence. Le prix du lait est faible. Le transport ne doit pas coûter cher. Donc nous sommes dans l'obligation et c'est notre métier. C'est notre valeur ajoutée. C'est de faire en sorte que ça soit optimisé. Donc le troisième point, le froid à la ferme, qui gère les équipements mis à la disposition des adhérents, de la coopérative, notamment les tanks à lait et leur maintenance. Le tank à lait, c'est quoi ? C'est en fait une cuve de réfrigération qui assure une température constante du lait de 4 degrés. Du côté administratif, notre service établit une paille de lait pour chaque adhérent en fonction de la qualité et du volume collecté. Nos producteurs nous apportant un lait de qualité, il est important d'assurer la traçabilité de ce lait sur le plan bactériologique et sur le plan de la composition de ce lait. Pour cela, nos chauffeurs laitiers prélèvent un échantillon qui sera ensuite analysé en laboratoire interprofessionnel. Cinquième et dernier point, le service relations producteurs, maillon essentiel à la vie de la coopérative, qui assure un lien fort avec les adhérents pour les accompagner et les aider dans la réalisation de leur projet. C'est un ensemble de techniciens qui sont sur le terrain, au plus près de nos producteurs, pour les aider à réfléchir à comment améliorer la qualité du lait, la production et le travail de la ferme. Aujourd'hui, la relation qu'on a avec Terra Lacta, elle est très bonne, on en est assez fiers. On a sur le terrain des techniciens de production qui sont vraiment à la hauteur et qui ont capacité à suivre les troupeaux et remettre dans le droit chemin, entre guillemets, les éleveurs qui pourraient avoir de temps en temps des petits problèmes de fonctionnement. Le passage du technicien permet de garder un bon contact avec Terra Lacta et aussi, en cas de problème, d'être très réactif. Ce qui est important, c'est surtout l'œil extérieur apporté dans notre élevage, puisque nous, on y est tous les jours et on ferait l'impasse sur certaines choses. On a dans notre région des exploitations modernes, de belle taille, et qui sont parmi les plus jolies exploitations de laitières françaises. Nous sommes à l'exploitation de l'URL de Buzard, qui est située dans les côteaux nord du Lot-et-Garonne. Nous produisons ici du lait de chèvre. Nous avons 350 laitières et 150 jeunes qui sont là pour le renouvellement l'année prochaine. La superficie de l'exploitation est de 105 hectares. Nous sommes aux Épaisses, commune vendéenne du nord-est de la Vendée, commune du Puy-du-Fou. Nous sommes au GEC Uniforce. Notre métier, c'est producteur laitier, avec 280 vaches en production, sur une structure récente, un bâtiment récent, sur une surface de 280 hectares, répartie en 40 hectares de culture de vente, blé et colza, et le reste en production fourragère pour l'alimentation du troupeau. Nous nous trouvons sur une exploitation laitière, familiale, en région Charente-Limousine. sur laquelle je travaille avec mon fils depuis à peu près 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Étienne-de-Brilloué, dans le Sud-Vendée, au GEC La Caprivière. Nous avons 400 chèvres et 150 hectares de céréales et surfaces fourragères pour nourrir nos animaux et une partie en culture de vente. Alors mon métier, oui, évidemment que j'en suis fier, parce qu'on ne choisit pas un métier comme ça sur un coup de tête. On m'amuse à répéter, il ne faut pas être éleveur, il faut être animalier. C'est au-delà de l'éleveur, c'est celui qui est capable de s'intéresser à ses animaux et même en ayant un gros troupeau, ça n'empêche pas d'être quelqu'un qui est proche de ses animaux et de le faire le plus correctement possible. C'est un métier de chef d'entreprise, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut être son propre patron, donc il faut savoir s'engueuler, il faut savoir se faire des reproches. Ce qui est bien aussi, c'est le côté, évidemment, rural, c'est la liberté, on est comme ça, agriculteur, il faut déjà avoir un sale caractère, c'est-à-dire qu'on n'aime pas être commandé, on aime bien avoir sa propre vie. Maintenant, il faut savoir gérer sa vie. Notre projet est basé sur trois points, sur le bien-être animal, aussi sur la productivité et sur le bien-être de l'éleveur. Nous avons mis en place pour le bien-être animal la qualité du logement avec des matelas, la ventilation, la luminosité et la brumisation. Nous avons des vaches en excellente santé et donc, nous utilisons très peu d'antibiotiques. C'est pour ça que nous arrivons à obtenir un lait d'excellente qualité. Nous sommes en traite robotisée, ça nous permet d'avoir des indicateurs sur la bonne santé de nos bovins et ça nous permet d'avoir un suivi en temps réel de notre qualité de lait. Nous nous sommes engagés, il y a une dizaine d'années, dans une démarche d'agriculture de conservation des sols qui repose sur trois piliers, la couverture permanente des sols, la rotation des cultures et la non-perturbation du sol, c'est-à-dire semi-direct intégral, sous couvert végétal. Terra Lacta est un partenaire qui a été présent dès le début du projet, qui ne nous a pas mis de frein. Nous avons confiance en l'avenir dans la production laitière, c'est pour ça qu'on a construit ce bâtiment d'avenir. Nous avons un bel outil et nous produisons un lait de qualité, donc je suis très serein pour l'avenir. Seul bémol, c'est la difficulté de trouver des repreneurs pour les gens qui arrivent en retraite, du fait de la conjoncture qui est un peu morose actuellement. Le seul souhait que j'ai, c'est que les choses s'améliorent au niveau rémunération du métier pour inciter les jeunes à venir avec nous. Comment faire pour redonner envie à des jeunes de devenir éleveurs, quand on connaît les contraintes de l'élevage, les astreintes de l'élevage, c'est, je pense, le défi pour les 20 ans qui viennent, redécouvrir des vocations, redonner envie à des jeunes de faire éleveurs, et à partir de là, je crois qu'on est une belle région, bien située, bien placée, et on n'a pas de handicap particulier. Donc voilà, il faut qu'on relève ce défi. Sur l'exploitation, nous sommes trois, mes parents et moi-même. Mes parents se sont installés il y a 30 ans et je les ai rejoints il y a 6 ans dans le but de m'associer avec eux. Ce qui me passionne dans le métier, d'abord le contact avec les animaux, travailler pour soi également. Ce qui me rend heureuse tous les jours, c'est la proximité des animaux, le calme que ça me procure. J'aime et je suis sereine. Voilà, c'est... Oui, je trouve un équilibre en fait. D'être coopérateur, on est plus certainement investi dans les bons passages de la coopérative ou les mauvais. Travailler en coopérative, ça permet de se sentir impliqué dans son travail, vraiment main dans la main avec nos partenaires. Donc la coopérative nous accompagne sur trois points. L'accompagnement humain, on l'a senti surtout avec l'installation d'ombéline, l'accompagnement, la réaction, réactivité. Après, sur la collecte, donc une collecte assurée dans le temps. Le troisième et dernier point, c'est le côté technique. La coopérative nous accompagne par le biais de techniciens, aussi bien au niveau du suivi du troupeau et de la qualité du lait. Et c'est ce contact aussi avec des personnes extérieures qui permettent d'avancer. Alors pour moi, chaque éleveur a son élevage, en fait. Et tous les élevages sont différents. La façon d'être de l'éleveur reflète l'élevage, je pense. Déjà, notre objectif premier, c'est d'utiliser le maximum de produits de notre exploitation. Donc la luzerne, le régras, on essaye d'être au maximum autonome. Et ensuite, au niveau des soins, on essaye de pallier au maximum avec des soins naturels, homéopathie, phytothérapie. Pour nous, c'est une évidence. Il faut que nos animaux soient bien pour que nous, nous nous sentions bien au quotidien. Pour rien au monde, je changerais de métier. J'ai donc trouvé mon équilibre. Je me sens bien. Forcément, les 35 heures, les RTT, les vacances. On va attendre une petite dizaine d'années pour la retraite. Nous nous trouvons sur une exploitation laitière familiale en région Charente-Limousine. Suite à l'installation de Romaric, cela fait 10 ans, le troupeau ayant augmenté, nous avons fait le choix d'investir dans le robot de traite pour permettre de libérer du temps et d'améliorer la qualité de vie, gérer plus facilement nos travaux, une meilleure organisation du travail général. J'aime mon métier par rapport à ce goût du risque qui est d'entreprendre l'amour des animaux. Parce que de travailler avec du vivant, c'est pareil, tous les jours, il se passe différentes choses. Le matin, mon premier travail est de passer voir le troupeau et dans un deuxième temps, d'aller voir les données du robot sur lesquelles on relève s'il y a des anomalies. Pendant ce temps, mon fils s'occupe de l'alimentation, un peu de l'administratif, puisqu'il y en a toujours à faire. Et nous allons faire les travaux des champs qui sont suivant les saisons, qui sont différents, bien sûr, mais pour produire nos fourrages qui permettent d'alimenter le troupeau vaches laitières, génisses d'élevage, sachant que nous avons une partie de notre élevage qui se trouve en pâturage. Le robot de traite apporte tout un tas d'avantages, mais il y a besoin quand même d'être proche pour surveiller le troupeau et agir si besoin. On peut être fier de notre métier parce que ce lait produit au quotidien permet à une population de trouver, de s'alimenter avec des produits de qualité. Et la coopérative s'organise surtout pour faire face à son projet stratégique. qui a été défini il y a quelques années et qui est basé sur deux volets. Le premier, c'est l'établissement des partenariats avec des industriels et avec des compétences qui nous permettent d'utiliser le lait qui est collecté. Notamment, nous avons aujourd'hui notre partenariat avec Savancia qui permet de collecter et de développer toutes les activités qui vont autour de la collecte de lait et de lait de support aux producteurs qui vont faire un bon lait dans notre région, à l'increr bien sur notre région et de façon à pouvoir fournir ce lait à tous les clients des Savancia, à toutes les usines. Le deuxième volet, c'est la création des filiales ou la filialisation des activités qui dépendent intégralement de la coopérative. En ce moment, nous avons une activité de l'AUHT en Auvergne. Nous avons la laiterie Les Failles qui fait des produits frais à Limoges. Nous avons Orgeval qui fait de l'agrofourniture pour l'ensemble de l'agriculture régionale. Nous avons les vignobles et les scures. Nous avons donc la production de vignes viticoles à côté d'un moulême. Avec ça, nous faisons la promotion des produits agroalimentaires dans la région et qui est issue de nos agriculteurs. Orgeval, c'est une filiale d'agrofourniture spécialisée dans la distribution de l'agrofourniture auprès des éleveurs du Grand Ouest. La devise de notre filiale, c'est l'exigence de la performance. L'exigence de la performance pour notre équipe d'Orgeval, c'est le professionnalisme de nos différentes équipes, donc l'équipe commerciale bien évidemment, l'équipe logistique et l'équipe administrative. Ces équipes nous permettent de mettre en avant l'ensemble de nos gammes de produits. Ces gammes de produits sont réparties en différentes familles, telles que l'hygiène, donc l'hygiène des matériels de traite, l'hygiène de la mamelle, l'hygiène des bâtiments, la famille diététique, nutrition diététique animale avec différents adjuvants et différents composés minéraux, la famille d'allaitement, donc pour les veaux et les chevraux, et la famille aliments du bétail. Et la dernière famille, la famille matérielle, qui permet aux producteurs de rénover ou d'améliorer les conditions d'élevage. Nous sommes constamment à la recherche de produits innovants pour optimiser et sécuriser les performances économiques et techniques des élevages. Donc l'allaiterie des failles est spécialisée depuis 1942 dans les produits frais, sans conservateurs, sans additifs. Crème fraîche, fromage blanc, fromage frais, et depuis 99-2000 en lait UHT. Notre créneau, ce sont des produits premium, c'est-à-dire vraiment, comme je viens de le dire, sans conservateurs, sans additifs. Aussi, ce qui est important pour nous, c'est la qualité gustative des produits. Donc c'est des process simples. Il peut y avoir de l'artisanal, mais même si on a des process un petit peu plus industriels, ça reste des process où on respecte la matière. Et c'est ce qui fait qu'on a des produits gustativement différents des autres et on veut le mettre en avant. On est aussi tourné vers l'innovation, la tendance au snacking. Donc il a fallu aussi voir comment nous, on pouvait être sur cet univers-là. Donc on va sortir le petit fromage blanc, 150 grammes, avec la cuillère, quelque chose de très nomade. On sort aussi une briquette d'un centilitre de lait chocolaté pour le snacking. Mais les Très-Defailles, c'est aussi d'innovation, bien sûr, mais l'authenticité. L'authenticité, c'est des producteurs de lait de notre coopératif Terra Lacta qui sont à moins de 100 km de la laiterie. Donc ce qui est très important à l'heure actuelle, c'est qu'on est vraiment dans le local. Le lait est collecté sur place dans le limousin et produit dans le limousin. Donc c'est vraiment un produit très local. On a souhaité travailler la qualité de nos produits dès la base, c'est-à-dire le lait cru, à l'arrivée. Avoir des produits frais, c'est aussi avoir des process simples. C'est comme ça qu'on travaille la laiterie des failles. Et pour que tout le monde soit, tous les salariés, soient dans la même dynamique d'amélioration continue et de proposition d'amélioration, on travaille, on a décidé de mettre en place une norme qui s'appelle la norme ISO 22000. Et aujourd'hui, nous sommes certifiés depuis 2015. Et c'est ce qui nous permet de chapeauter que tous ces services coordonnent, communiquent et améliorent dans le même sens. Bien, mais en conclusion, c'est simple, les limousins sont la crème de la crème, comme vous l'avez compris, et il est temps que ça se sache. SLVA et LMA sont des filiales de Terra Lacta qui fabriquent donc du lait EHD en Auvergne et dans la Creuse à partir du lait d'Auvergne. C'est un marché donc français que nous alimentons principalement en briques et en bouteilles et depuis peu donc nous commençons à exporter. C'est un processus nouveau pour nous qui nécessite de nouvelles organisations. Ça a commencé par la modification de l'usine, la modification de la façon de travailler et aussi apprendre aussi de la mise en conteneur. Tout ceci pour vous dire que deux petites PME peuvent tout à fait exporter à partir de l'Auvergne partout dans le monde. Alors LMA c'est la laiterie des montagnes d'Osance donc on a une activité de transformation du lait. On reçoit du lait du producteur par Citerne auquel on va impliquer un traitement thermique qui va nous permettre d'enlever toutes les bactéries qu'il y a devant le lait de façon à fabriquer du lait UHT qui peut être conservé trois mois de trois mois jusqu'à six mois. Donc cela est conditionné en bouteille. La spécificité du site d'Osance c'est de fabriquer la bouteille exclusivement de la bouteille PEHD. Donc on a la particularité sur le site d'Osance de fabriquer des bouteilles blanches PEHD mais aussi des bouteilles noires. On est le seul site en France à fabriquer de la bouteille noire. Alors ce process automatisé nécessite du personnel qualifié organisé aujourd'hui en 3-8 du lundi au samedi et qui regroupe différents corps de métier. Donc on a au sein de ce personnel des agents de maintenance, des caristes, des extrudeurs, des pilotes de process, des laborantins pour assurer le contrôle de la qualité de nos produits. Tous ces corps de métier sont intégrés à notre système qualité qui nous permet aujourd'hui d'être certifié IFS, une norme internationale qui nous permet de pouvoir commercialiser nos produits en grande distribution. Pour que notre processus soit performant, nous avons mis en place des rituels d'animation. Nous faisons un point quotidien dans l'atelier au contact des opérateurs tous les matins. Puis nous faisons un point hebdo dans lequel nous analysons nos performances à l'aide d'un tableau de bois. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le site industriel de la Société laitière des Volcans d'Auvergne, un site sur lequel nous prêtons environ 700 à 800 000 litres de lait quotidiennement. Une fois pasteurisé et contrôlé conforme, le lait pasteurisé est utilisé pour préparer des tanks de lait standardisés. Ce lait pasteurisé standardisé est ensuite validé par le laboratoire. Le lait peut ensuite être envoyé en stérilisation. La stérilisation consiste à éliminer la totalité des bactéries présentes dans le lait. Cette étape nous permet de garantir la conformité du lait avant l'étape de conditionnement. L'usine de thé est constituée de trois lignes de conditionnement différentes. deux lignes briques combibloc et une ligne bouteille PEHD CERAC. Après le conditionnement, les palettes sont envoyées vers le poste de saisie informatique. Une fois la traçabilité des palettes assurée, les palettes sont ensuite transférées vers la plateforme de stockage. La plateforme de stockage est équipée de quatre quais de chargement sur lesquelles 40 à 50 camions peuvent être chargés quotidiennement. Sur ces quatre quais de chargement, deux quais sont exclusivement réservées au chargement des containers pour les marchés export et deux quais sont réservées au marché national qui correspondent au chargement de notre partenaire sur les différents entrepôts. Le site de thé est certifié IFS. Cette certification nous permet de garantir à nos clients une qualité du lait irréprochable. Cette qualité passe par plusieurs contrôles à différents niveaux du process. Nous nous situons sur le domaine des vignobles escures qui se situe sur la commune de Clé, 15 kilomètres au sud d'Angoulême, en Charente. Aujourd'hui, nous avons 38 hectares de vignes et à peu près 100 à 150 hectares d'autres terres, d'autres cultures. Il y a toute une histoire sur ce domaine. Le baron de l'Escure a acheté le vignoble en 1877, donc pleine crise du phylloxéra. Le phylloxéra, c'est un champignon qui détruit la vigne par les racines, qui s'est propagé dans toute la France et l'Europe entière et il a fallu renouveler tout le vignoble européen. Et à ce moment-là, toutes ces petites propriétés possédaient de la vigne parce que c'était la principale économie de la région puisque c'était le cognac. La deuxième activité qu'ils avaient, c'était les vaches laitières et après, ils avaient des céréales. Le baron de l'Escure a été côtoyé un petit peu de tous ses voisins parce qu'il s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose avec nos vaches laitières. Donc, en 1884, il s'est associé avec tous ses voisins pour créer une coopérative laitière qui se trouve un peu d'en bas. On a encore les vestiges qui s'est bien amélioré puisque maintenant, c'est une usine moderne où on fait tous les produits laitiers. La principale activité des vignobles c'est de faire du cognac et du pinot. Ici, on a trois types de cognac sachant qu'il faut que l'on respecte des âges minimums qui nous sont imposés. Pour l'appellation VSOP, on nous impose le stockage de quatre ans d'âge stocké en fût. Ça, c'est ce que l'on doit respecter. Après, chaque personne fait ce qu'il veut. Pour la vignobles, l'appellation Napoléon, c'est six ans d'âge stocké en fût et l'appellation XO, c'est huit ans d'âge stocké en fût. Nous, on est dans une catégorie beaucoup plus vieille parce qu'on veut de la qualité de ce côté-là. Contrairement au cognac qui se fabrique surtout l'hiver avec les mois les plus froids par le procédé de la distillation, le pinot, lui, par contre, se fait, je dirais, pendant les vendanges puisqu'il faut capter du jus de raisin sorti des pressoirs que l'on va associer, donc c'est trois quarts de jus de raisin et on va associer un quart de cognac que l'on a distillé l'année d'avant parce qu'il nous faut du cognac très fort pour pouvoir arrêter la fermentation alcoolique du jus de raisin. Et on va mélanger ça pendant une dizaine de jours et après, on va le stocker en tonneau bois ou en fût pendant 18 mois avant de pouvoir le commercialiser, avant de pouvoir le boire. Et ici, sur le domaine, nous faisons donc pinot blanc, pinot rouge. Nous avons les deux couleurs. On a du nez.fr, nous sommes une société de distribution de produits alimentaires régionaux basée à La Rochelle. Toute nouvelle filiale de la coopérative Terre Lacta, c'est dans notre ADN de valoriser le territoire. Alors, comment valorisons-nous le territoire ? Nous avons décidé de fonctionner comme une start-up. De plus en plus de Français recherchent des produits alimentaires régionaux mais ne savent pas où les trouver. Nous, nous les trouvons, nous les sélectionnons, nous les distribuons et surtout nous racontons leurs histoires. Comme par exemple, le chabiot cognac qui est né après une déception, une serein un peu trop arrosée et la bouteille de cognac qui a coulé sur le fromage. Vous voyez, ce travail, c'est pour vous qu'on le fait. C'est quand même plutôt sympa. Aujourd'hui, nous travaillons avec les particuliers pour lesquels nous utilisons les dernières innovations en termes de commercialisation. Nous travaillons aussi avec les professionnels pour lesquels nous offrons le même type de service que Rungis en ajoutant en plus la souplesse d'Internet et la relation particulière grâce à des commerciaux dédiés à leurs clients. C'est en effet très important pour nos clients professionnels d'avoir toujours une relation personnelle avec leurs commerciaux tout en bénéficiant des dernières innovations d'Internet. Notre activité repose aujourd'hui sur un site Internet pour lequel nous avons fait développer des outils spécifiques pour répondre aux attentes métiers de nos clients professionnels. Nous avons aussi un site pour les clients particuliers sur lequel nous avons choisi de communiquer de manière un peu différente sur les produits locaux. Une communication plus décalée, plus humoristique que ce que nous avons l'habitude de voir par ailleurs. Nous faisons aussi prendre en photo tous les produits par un photographe professionnel afin de montrer les produits tels qu'ils sont dans la réalité sans aucune retouche. En plus de tout ça, à la coopérative, nous disposons évidemment de ce que toutes les entreprises disposent. Ce sont ce qu'on appelle les services supports, bien sûr, la comptabilité. Nous avons ajouté à ça les services de contrôle de gestion qui nous permettent d'analyser nos chiffres par rapport à l'activité et donc d'en déduire les plans d'amélioration, d'optimisation et donc des progrès. Et puis finalement, nous avons une direction des ressources humaines, bien sûr, parce que la valeur ajoutée de la coopérative c'est notre personnel et il faut développer les compétences, il faut promouvoir l'employabilité et nous avons des plans de formation très lourds que nous voulons continuer pour pouvoir attirer aussi dans nos campagnes des compétences et développer les compétences auprès de nos producteurs. Nous avons aujourd'hui aussi un service juridique puisque l'aspect juridique de la contractualisation avec les adhérents, il est devenu un élément fondamental et puis pour être visibles dans ce territoire et pouvoir développer nos métiers et attirer non seulement des adhérents et aussi des collaborateurs compétents, nous sommes en train de développer la visibilité dans la communication de l'entreprise. Dans l'ensemble de cette démarche collaborative, nous avons installé des outils et des méthodes entre autres et de façon très importante, ce sont nos outils informatiques. Ces outils informatiques qui sont mis en place, développés et supportés par une équipe informatique. dans une coopérative, certes, elle est pilotée, managée, dirigée par un ensemble d'administrateurs, un conseil d'administration qui s'est réuni tous les mois pour débattre et décider des orientations et des décisions opérationnelles même de l'entreprise. Nous avons décidé de constituer des commissions, des commissions dans lesquelles il y a des adhérents et des administrateurs. Tout ça, ça travaille à des périodes bien définies et ça remonte, toutes les propositions des différentes commissions remontent au conseil d'administration qui décide et qui oriente de l'ensemble des décisions à prendre. Nous avons choisi aussi de mettre en place une démarche très collaborative, un management collaboratif. Pour cela, on est basé aussi sur des valeurs, partager des valeurs. Les premières valeurs sont l'ambition. On veut faire des choses, on ne veut pas uniquement réfléchir, on veut être dans l'action et dans l'action valorisante. Nous voulons être vrais, qu'on puisse dire les choses très tranquillement, très vrais, les uns aux autres et du haut en bas, du bas en haut. C'est extrêmement important qu'on puisse partager et se dire les choses clairement, avec beaucoup de bienveillance, mais très clairement. Ensuite, ça provoque un engagement. On est tous engagés ensemble pour cette production. On va tous, de façon unie, vers une amélioration de la production laitière. C'est notre engagement en tant que coopératif, c'est notre engagement en tant que collaborateurs de la coopérative. Évidemment, je parle d'avancer. C'est extrêmement important. Nous ne voulons pas reculer, nous voulons toujours vers l'avant. Finalement, pour tout ça, nous ne pouvons le faire dans un monde qui bouge en permanence, qui est avec beaucoup d'innovation, mais de l'innovation dans tous les sens. L'innovation dans les recherches et développement, l'innovation aussi dans les ressources humaines, l'innovation dans l'organisation, l'innovation dans la démarche managérienne. Finalement, avec beaucoup de respect, puisque tout ça, ça se passe entre les hommes et les femmes, mais beaucoup de respect pour les uns et les autres, pour les différentes positions et avec un grand sens de la responsabilité. Nous sommes un acteur local important, le plus important sur le plan laitier et nous avons vocation à développer, pourquoi pas, avec des partenaires ou tout seuls, une vocation plus large qu'uniquement laitière. Dans cette mutation que doit faire l'entreprise, il y a aussi l'accompagnement des producteurs. Les producteurs de lait, c'est aujourd'hui des entrepreneurs. C'est donc un accompagnement en formation, c'est un accompagnement sur des techniques nouvelles. Par exemple, sur tout ce qui concerne l'environnement, on doit être aujourd'hui beaucoup plus pointus qu'on y était il y a 10 ans, il y a 20 ans et je pense que dans 10 ans, il faudra aller encore plus loin. Donc, accompagner le producteur pour qu'il ait toutes les chances sur le plan économique, bien sûr, mais qu'il puisse être un citoyen respecté dans son environnement, c'est aussi un des challenges de la coopérative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada